Hey, hey, hey ! Salut mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode des Sims médiéval et un jet de chèque et déjà un peu les nombres de quêtes qui nous restent, on va faire celle des esprits rebelles puisque ça nous permettra de revoir notre belle Charlerys. Alors, esprits rebelles, à mesure que le royaume grandissait, ces sujets devaient être surveillés de plus en plus près. Pour certains, l'instruction est mère de prospérité, tandis que pour d'autres, un peuple en sachant trop devient difficile à contrôler. Comment sa majesté allait-elle gérer la soif de connaissance de ces sujets ? Alors, on a le choix entre encourager ou fermer l'école, mais on va encourager sinon la méconnaissance entraîne de la bêtise et c'est pire que tout. Les habitants de Shabit avaient du mal à progresser. Quelqu'un au gouvernement allait devoir prendre le taureau par les cornes et œuvrer pour l'avenir du royaume. Alors, nous allons prendre notre belle Charlerys, que ça fait bien quand même longtemps qu'on ne l'a pas vue. La connaissance est mère de prospérité. Ah, on a un héros secondaire, l'instruction coûte cher, mais la bêtise encore plus. C'est bien, comme ça reverra Jack. Allez, go ! Coucou Charlerys ! Alors, la chatelette Charlerys, l'illustre, avait entendu parler d'un rassemblement éducatif quotidien pour les enfants du royaume sur la place de la ville. Charlerys trouva que c'était une bonne initiative et décida qu'il serait bon d'aller voir de quoi il retournait. Nous devons donc écouter le cours du maître d'école sur la place de la ville. Eh oui ! Ça fait du bien d'avoir notre petite Charlerys, là, comme ça. On ne voit toujours pas nos enfants, ils sont inexistants, ils ne font pas partie de notre famille, de notre foyer. Donc on va aller sur la place de la ville, qui se trouve... ici même. Oui, c'est ça. Allez, go ! Charlerys, go ! Alors, il faut écouter. Écoutez le cours. Elle parle sans ouvrir la bouche. C'est peut-être un cours de ventriloquisme. On dirait une prédicatrice un peu. Oh, elle est une enfant ! Etienne et Etienneette. C'est la raison pour laquelle les oreilles de chiot font d'excellentes doublures pour les gants. Eh ? N'oubliez pas, il y aura un contrôle là-dessus la semaine prochaine. Oh, regardez, nous avons de la visite. Que nous vaut le plaisir de votre présence, Majesté ? Comment le groupe pour cette quête doit-il procéder ? Réprimander Silenie, la maîtresse d'école, pour le piètre court. Faire l'éloge du cours instructif de Silenie ? Elle s'appelle Silenie. En même temps, j'ai pas tout compris la truc de chiot. Je suis pas d'accord. Donc on va dire que c'est nul. Allez, réprimander pour le piètre court. Vas-y. Est-ce qu'elle lui a reprendu de la merde là ? Elle est fatiguée. Oh là là, oui. Je suis désolée. Il manque un E. Votre Majesté. Je fais de mon mieux. Il est avec le moyen du bord. Avec un peu d'aide, mes cours pourraient être tellement meilleurs. Oui. Et puis surtout avec des vrais trucs à raconter. Alors, si je lui obtiens le financement et l'aide nécessaire, Silenie, la maîtresse d'école, pourrait avoir un impact positif sur mon royaume. Aidez à enseigner. Aidez à enseigner. Merci votre atteste. Si je puis faire une humble suggestion, une visite du château pourrait apporter beaucoup aux enfants. Il serait très instructif pour eux de savoir comment notre pays est gouverné. Bon, avant tout, tu vas rentrer chez Watt et on va dormir parce qu'il se fait 4h du matin, ma belle. Et tu vas tomber. Allez, hop, t'endormir plus vite que ça. Voilà. Ma pauvre Shirley Ries, quoi. Voilà, elle fait dodo. Allez, maintenant tu as faim. On peut aller pour faire à manger. Voilà, elle te fait à manger. La petite domestique. Elle n'a pas changé, c'est toujours la même. Valentine, la domestique. Ah, mange ma belle. Voilà. Tu es en pleine forme. Il faut que tu rédiges un traité de paix durable et chasser et tuer un ours géant. Demandez à Jack le commerçant son aide pour l'école. Tu vas commencer. Aide à l'école. Ouais, c'est parti. On va aller voir le punk. Mais. Voilà. Bien sûr que je vous aiderai. Je dois ma prospérité à l'instruction de mes sujets. Je réunirai les fournitures nécessaires à un enseignement de bonne qualité. Votre influence encouragera peut-être plus d'enfants à aller à l'école. Alors, ok. Et faire visiter le château au Morbac. Alexandre, Étienne, Étienne, Arouise, petite Vaurienne. On ne sait pas quel sexe c'est. Oui, c'est super. Et ça, c'est le machin. Prêt pour la ville du château. Ouais, on va dire ça. Excellent, votre majesté. Comment sont-ils les enfants ? Nous allons faire une sortie au château. J'attends de vous une conduite exemplaire. Suivez-moi et restez en rang. Alors, c'est ici que vit la Châtelaine Charleris de Linnus, les enfants. Ici, rien que la poussière au sol a plus de valeur que toute votre maison. N'importe quoi. Alors, ne touchez à rien. Votre famille devra travailler pendant plusieurs générations pour rembourser la Châtelaine Charleris de Linnus. Je dois faire quoi ? Elle a certains droits. Oui, pour l'ours. Continuez la visite. Jack, le commerçant, a tiré trois sauts d'eau. C'est intéressant, dis donc. Il doit faire quoi, lui ? Il s'est procuré trois bouteilles d'encre et aller en bateau à la bibliothèque secrète. Tu vas aller en bateau à la bibliothèque, dans ce cas-là, mon petit ? Voilà, pendant que tu es parti, moi, je vais avec Shirley. Charleris, plutôt. Continuez la visite. Maintenant, nous allons visiter la salle de réception. Venez les enfants. Etienne-et, on ne met pas les doigts dans son nez. Mais... Saloperie de gosses. Ils sont à la salle de réception. Ok. Faire visiter la salle de réception. Nyeh. Faire visiter la salle de réception. Vas-y, Charleris. Voilà. Oh, tiens, ça, ça y est, elle est là. Elle est où, la maîtresse, là ? C'est la maîtresse. Ah, ben, ça y est, elle se pointe enfin, un grognasse. Ceci est la salle de réception où la Châtelaine, Charleris, l'illustre, réunit tous les seigneurs et les dames de ce royaume. Ils font des festins et jettent plus de nourriture que vous n'aurez l'occasion d'en voir en toute une vie. Et jettent plus de nourriture. Non, mais sympa. Ah, n'oubliez pas que la Châtelaine, Charleris et l'illustre, a travaillé dur pour pouvoir s'offrir tout ce luxe. Si vous travaillez bien à l'école, vous aussi, vous réussirez un jour. Oui, mais pas forcément être reine de quelque chose, là, à un moment donné. Alors, j'avais oublié. Jack. En fondant les profondeurs près d'un dangereux récif, un élève officier de pont au visage grêlé s'écrit à Sirène, lorsque l'équipage se réunit autour du gaillard d'avant. Gaillard d'avant. Au surprise, une étrange et belle créature marine aux cheveux scintillants contemplait directement Jack, comme s'il était hypnotisé. Parlez avec elle. Était-ce vraiment une sirène ou juste une autre des créatures marines bizarres et grotesques que l'observateur avait produites pour troubler les marins et les tenir éloignés de la mer ? Il n'y avait qu'un moyen de le savoir. La harponnaie. Non seulement la sirène était une créature très rare, mais en plus elle avait l'air délicieuse. Oh non. Jack le commerçant et ses hommes ne voulaient qu'une seule chose, l'oxyre. La dépeçait et la gréait avant qu'elle ne s'enfuie. Et encore, ils pouvaient très bien la manger crue. Non, non, on va parler avec elle. Avant le moindre mot prononcé par Jack, les membres de l'équipage gourmand lancèrent leur filet de pêche noueux sur la créature magique, mais elle plongeait avec grâce pour les éviter. D'une onde espiègle avec sa queue écaillée, la sirène fit ses adieux au navire et plongea sous les vagues sécurisantes, enrageant l'équipage déjà là. Jack était furieux contre ses hommes et interdit leur ration de grogues pour le reste du voyage. Et il est en colère. On termine la visite ou comment ça se passe là ? On ne va pas passer notre vie là. Oh ! Le type fou dans le nid de pis hurlait à propos d'une île mystérieuse apparaissant à nouveau à l'horizon. Rien ne figurait sur la carte. L'équipage réuni regarda avidement sur la plage arrière vers Jack, le commerçant en quête de conseil. Enquêté. Ses mers abritaient de nombreuses îles inexplorées. Jack avait entendu des rumeurs à leur sujet de la part de l'équipage. Quels trésors pouvaient-elles renfermer ? Gardez le cap. Des rumeurs d'îles mystérieuses, des trésors l'enfouis et les bon trains chez les marins brûlés par le soleil qui passaient leur temps à s'imbiber de grogues. Jack, le commerçant, allait devoir montrer ses qualités de leader et garder le cap. On va conquêter. Jack autorisa l'équipage à examiner l'île et après des heures de recherche et d'exploration, ils trouvèrent un trésor de pirates perdu depuis longtemps. Tous montrèrent beaucoup de joie tandis qu'ils dansaient dans des funissimes flouces d'or. Oh ! Bravo ! Termine la visite, cocotte, là ! Ah, tout le monde vous remercie à Chatelaine Charlerice et Luce pour la visite. Merci Chatelaine Charlerice, merci la Chatelaine, merci la Chatelaine. Ils ont le manuel idéal mais ils refusent de me le donner si je ne les aide pas à résoudre leurs problèmes de verre à livre. Où est-ce que je vais bien pouvoir trouver du poison contre les verres à livre ? Pour l'instant, Sileni, la maîtresse d'école, va devoir se débrouiller sans le manuel de classe. Ok. Moi, je dois essayer de convaincre Géraldine d'aller à l'école et essayer de convaincre Isorée d'aller à l'école. D'accord. On va parler de l'école. Tu vas en faire un à la fois, déjà. Genre la reine qui va parler aux gamins, quoi. Je ne savais pas qu'on avait une école maintenant, c'est génial. Je vais apprendre comment faire ma propre roue à eau et quand je serai grand, je construirai toute une ville en roue à eau. Je l'appellerai Rouville et j'y vivrai. Je vais à l'école tout de suite. Voilà. Isorée. Isorée est convaincue. Poil au fût. Alors, et maintenant, on va aller à voir Géraldine. Géraldine qui aime se balader devant les cimetières. On dirait que cette petite n'obéira qu'à ses parents. Le problème, c'est qu'ils sont morts. Comment faire en sorte qu'elle m'écoute ? J'ai trouvé. Ah bah d'accord. Je n'aime pas les autres enfants. Moi non plus. Ils n'arrêtent pas de se moquer de moi parce que mes parents sont morts en essayant d'attraper une buse guêpe géante pour mon repas d'anniversaire. J'aimerais tellement qu'ils soient encore là. Ils savaient toujours ce qu'il fallait faire. Sauf pour la guêpe. Très bien. Demandait à Valentine de trouver un costume de fantôme. Oh là là, mais ça part en vrille quand même. On ne va pas se le cacher. Trouve-moi un costume de fantôme. Et toi, tu dois te procurer trois bouteilles d'encre. Ok. Toi, tu vas aller au village, mon coco. Qu'est-ce que tu fais ? Non, mais tu vas aller au village. On va aller au magasin du village. Voilà. Finaise, il faut que je fasse aussi des trucs de tout le monde. Oh oui, votre Altesse, tout de suite. Ok. Je vous jure, ça va être compliqué. Est-ce que tu as ton truc de fantôme ? Putain, mais t'as un hâte de la bouffe, un meuf. Faut que tu traites un truc de paix durable. Ça, ça sera fait. Ok, maintenant, bouteille d'encre. Un, deux, trois. Acheter produit. Tac. Pour lui, c'est fait. Avec ça, Céléni, la maîtresse d'école, devrait avoir... C'est non pour commencer. Oui. Attendre le retour. Donc ça, comme ça, elle fait ça. Elle fait son traité, là. Allez, elle en a fait une sur deux. Lui, il doit faire quoi ? Livrer l'encre à Céléni, la maîtresse d'école. Tu vas livrer l'encre. Et il faut qu'il fasse. Flatter deux clients, acquérir un morceau de bois en faisant du commerce. Mais comment on fait ? C'est chaud et patatin. Merci, Jack au commerçant. C'est très aimable à vous. Dites-moi, puis-je vous demander un autre service ? L'auberge de la Rose Fanée au village est envahie par les souris. Et j'aimerais en utiliser quelques-unes pour mes leçons. Il m'en faudrait cinq. What the fuck ? Quoi ? Tiens, on va voir le stand. Voilà, tu vas flatter. Voilà, et elle aussi, marchant, flatter. Voilà, youhou ! C'est bon, ça je finis, je ferme. Il faut acquérir un morceau de bois. Voilà, comme ça, on n'a rien vendu. On s'en fout. On va acquérir un morceau de bois. Attendez. En faisant du commerce et le livrer. Mais comment je fais ? Je ne sais pas comment on fait pour faire du commerce. Je ne sais pas. Vérifier la marchandise. Ouais, tu parles. Carte pour la Montef. Des graines, des truites. Ouais, non, mais je ne sais pas. Pour le morceau de bois, est-ce qu'il faut que je retourne au village ? Est-ce qu'il faut que je coupe un arbre ? On est fichetrement. Chasser le souris. Nécessite un fromage. Ouais, de toute façon, il faut que je retourne au... Ok. Bon, je vais aller voir Tchur Léris pendant ce temps-là. Toi, il faut que tu ailles chasser l'ours, cocotte. Allez, hop. Alors, nous allons voir s'il y a des morceaux de bois. Boum de soin. Non. Non. On va prendre un fromage pour les souris. Écoutez, les morceaux de bois, j'en ai strictement aucune idée. Donc, voilà, c'est au moins ça. Ah, en se promenant. Non, on passe, on s'en fout. Ah bah, la maudite épée. Ok, super. Alors, Tchur Léris. Tchur Léris, on est sur toi. Il faut que tu chasses l'ours. Chasser l'ours géant. Voilà, vas-y. Fais-toi plaisir, ma petite. Et elle joue de... Tchur Léris suivit un oseau noir dans la forêt jusqu'à son terrain de chasse. Le prenant, surprise, elle réussit. Elle aide d'une seule flèche à abattre l'amateur de miel. Elle découpe ensuite 4 morceaux de choix sur la carcasse de l'annual. Elle, elle a fait ses trucs. Ça, on est bien. Maintenant, il faut qu'elle aille récupérer le costume de fantôme auprès de Valentine. Mais. Elle est dans... Pourquoi elle est toute dans tous ses états ? Regardez. Oh, la vache ! Mais c'est elle en plus, hein ? C'est ma... C'est ma... Comment ça s'appelle ? C'est ma domestique. Oh là, je ne sais plus, moi. Alors, attraper 5 souris. Ah oui. Bon, on va retourner au village, là. Voilà, chasser les souris. Ça, c'est fait. Ah, je vous jure, là, ça commence à être... Ah, poil compliqué. Oui, Shirley, je vous apporte à manger immédiatement. Ah, parce que t'as faim, en plus. Le prince, Viserys, notre fils. Voilà. C'est très intéressant. Sachant qu'on ne sait pas où est notre mari. Et où est notre reine. Ah, notre reine est en train de manger. Alors, Jack, le commerçant, vit une souris toute seule au milieu du sol. Elle le regarda et gligna des yeux. Jack réfléchit à la meilleure façon d'agir. Jack, le commerçant, pourrait attirer la souris avec un peu de fromage et ensuite attaquer par surprise lorsqu'elle prendrait la part. Cette souris ne pouvait certainement pas battre le cerveau humain plus grand et les réflexes plus développés de Jack. Il pouvait attaquer la petite créature avant même qu'elle ne comprenne ce qui lui arrivait. On va attirer la souris avec du fromage. Jack, le commerçant, plaça le fromage sur le sol et recula de quelques pas, ouvrant ses bras comme pour dire Tout est pour toi, petite souris. Ses muscles se tendirent lorsque la souris avança vers le fromage. Jack, bondis sur elle ! La souris était trop rapide pour lui et s'empara du fromage avant qu'il ne puisse arrêter. Jack jura qu'il l'avait entendu rire avant de retourner se cacher dans le noir. Ah, que t'es con, petit ! Donc, il va falloir qu'on retourne acheter... Pfff, on me casse les pieds. Et elle, là, tu vas récupérer ton costume de fantôme, hein, parce que là, on va pas s'en sortir. Oui, oui, c'est ça, elle était dans un sale état. Voilà, votre costume de fantôme, ne posez pas de questions. Oui, non, on ne te posera pas de questions, ça c'est sûr. Portée. Oh la vache, c'est ça le costume de fantôme ? Mon cul aussi, il peut faire mieux, hein, franchement, Nawak. Maintenant que j'ai un costume, je vais me faire passer pour la mère disparue de Géraldine et la convaincrer d'aller à l'école. Faire passer pour un fantôme ? Je veux pas louper ça. En plus, c'est la nuit. C'est parfait. Ah, maman, tu es un fantôme ! Je ferai tout ce que tu voudras, mais ne me hante pas. Voilà. Oh, ça fait peur ! Ça fait peur, vas-y, tu vas voir, quand même. Voilà, c'est tout, franchement. On aurait pu s'en passer de cet pseudo épisode. Tu vas te changer, surtout, hein. Tu vas changer de tenue. Déglise-moi profession. Euh, ouais, t'es un peu fatigué. Tu vas te coucher. Et on va reprendre Jack. Ah, bah, il dort ! Bah, voilà ! Jack, le commerçant négligé. Bah oui, mais bon, je sais pas comment on fait, moi, monsieur. Logiquement, ils dorment tous les deux, donc on est bien. Alors, Jack est réveillé. Il faut qu'on retourne attraper des souris. Euh, on va... Encore aller au magasin pour acheter du fromage. Et réattaquer pour les fourmis. Les souris ! Nourriture, fromage. Hop, hop. Ça, c'est fait. Et hop, hop. On enchaîne. On va attraper la souris. Jack, le commerçant mit sa main dans le trou et sentit une masse grouillante de douze fourrures et de longues queues. C'était un abrité très peuplé. Il réussit à attraper trois souris avant que les autres ne s'échappent. Ok, mais il nous en faut plus, c'est ça ? Putain ! Pardon. On va réacheter du fromage ! J'en ai marre, moi, d'acheter du fromage. Ça coûte cher, en plus. Ah, Jack, pas sa langue de bâtiment. Petit homme vêtu, n'a monté pas dans les nuits d'un salle et mangé vers les mythes d'Alphelin. Alphelin, ouais, nerveux, senti pratiquement du superbe lutte et s'accrochette Jack. Non. Non, 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 on ne prend pas. On va rechasser des petites souris. Charles et Ré, c'est debout. Jack vit une souris sortir de son trou dans le mur. Ça s'imposait le fromage par terre quand la souris arrive, puis pam. J'ai fait ça tout à l'heure. On va refaire ça. Oui, ça m'en fait six. Allez, j'ai assez de souris. Mieux encore, le propriétaire de l'auberge de la Rose, Vanet, m'a donné du poison contre les verres à livres. Ah, cool, je vais maintenant pouvoir aller chercher ce livre à la bibliothèque secrète. C'est quoi la bibliothèque secrète ? Ah oui, c'est vrai, c'est le truc du bateau. Donner le sac de souris à Sileni. Bon, on va donner le sac de souris à elle, là. Donner le sac de souris, et après, on va directement aller en bateau à la Sileni. Oh, je crois comprendre l'histoire du... D'accord, bon, on va aller faire ça. Acquérir une pierre précieuse en faisant du commerce et des livres aux joailles. Ouais. Écoutez, on va faire plusieurs choses. Shirley Riss. Shirley Riss, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle se bat. Combat à l'épée. Mais mange, Shirley Riss, qu'est-ce que tu me fais ? Mange, 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 ma belle. Mange. Voilà. Je sais pas pourquoi tu te battais, mais bon, si tu veux. Il faut que tu écoutes trois pétitions et fasses passer un édit. On va faire tout de suite l'édit. Comme ça, c'est fait. Un athlète. Définir le niveau d'un peu d'un peu. Ah non, un édit, c'est quoi déjà ? Oh, ça m'énerve. Allez, on va réunir la cour en attendant. Alors, première pétition. Je demande d'autorisation de faire des expériences un peu spéciales dans ma cave. J'aurai besoin d'argent pour les lames et les harnais et pour insonoriser la pièce. Une insonorisation est fixée. C'est cas pour vous. Euh, non. Exactement ma réaction. Euh, non. Pourquoi n'allez-vous pas avoir des connétables pour l'exposé des tailles de vos projets ? Vous aidera à démarrer, si certain. Le connétable, vous dites oui. Je vais peut-être bientôt l'inviter à dîner. Oh, mon Dieu. Alors, votre Altesse. Les conditions de travail dans les champs sont déplorables. Vos sujets font de longues et dures journées et sont à peine dédommagés. Leur morale est vraiment au plus bas. Je crois que nous devrions donner aux travailleurs un panier de fruits délicieux pour qu'ils aillent mieux. Ça me paraît bonne idée ou hors de question. Allez, on va leur donner. C'est très généreux de votre part, votre Altesse. Avec autant d'or, nous pouvons même nous offrir 5 raisins au lieu de 4. La chatelaine, hein. Populité Florence. J'ai le livre et ils ont leur poison contre les verres de l'église. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Maintenant, allons voir si Lénie, la maîtresse, décolle. Ok, toi, tu vas donner le livre. Et toi, il nous reste une pétition à écouter. Alors, mon voisin a taillé ses arbustes de manière à leur donner des formes grossières et vulgaires. J'aimerais avoir le droit de les brûler. Elle lui met un feu. Le feu est de bonne méthode. Ce n'est pas une bonne idée. Aucune loi de l'église vulgare, à moins qu'il ne représente son sauveur en désavantage. Comment ? Vous voulez vraiment que je vous dise ce que ces arbustes font ensemble ? Je ne peux pas ! Ne m'y obligez pas ! Prends des photos, tu mets ça sur Internet. Ça fera le buzz. Allez, on va arrêter. Rappelez la conseillère. On va arrêter. Voilà, on a fait ça. Tout se mélange. Jack. Après une courte pause pour réparer une voile déchirée, on releva l'encre. Ce qui, d'ordinaire, n'impliquait qu'une seule personne. Se transforma en épreuve de force, réunissant quatre marins. Avec l'aide de Jack le commerçant, il parvint à la hisser sur le pont et comprendre pourquoi elle était soudain devenue si lourde. Un énorme coffre au trésor s'y était accroché. Tout le butin récupéré, il revenait donc de droit à le distribuer. Puisque les marins avaient vu le trésor, on va être sympa, on va distribuer. Quand Jack le commerçant accepta de distribuer le trésor à l'équipage, tout le monde se mit à l'acclamer. Une fois le trésor réparti, un matelot vient voir Jack et lui donna un étrange morceau de métal tordu qu'il avait trouvé dans sa part. Fragment de métal mystique. Oh, bah dis donc. Ouais, ouais, ouais. Et on a reçu donc le manuel de classe. Enfin oui, parce qu'après... Ouais, tout ça, il n'est pas encore rentré aussi, c'est pour ça. Il faut faire passer un édit. Je ne sais pas. On va... Comment, Royaume, mais je ne sais pas si c'est ça. Aucun échange n'a eu lieu pendant ce voyage. Quelle honte. Super. Mais comment on fait passer un édit ? Ce n'était pas avec la boîte aux lettres ? Non. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Souverain. Oui, il faut dire 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 la fausse. Je ne sais point faire passer un édit. Je ne me souviens plus. Je ne sais plus. C'est triste. Pour l'instant, elle, elle ne doit rien faire. Donc, on va passer avec Jack, qui est un petit peu en sale état. Il va donner le manuel avec la meuf, là. Comment est-ce que vous avez fait ? C'est incroyable, les enfants de Chabit vous doivent beaucoup, monsieur. Ok. Et là, tu veux rentrer chez toi. Rentre chez toi. Rentre chez toi. Non, tu ne regardes pas le combat à l'épée. Tu ne peux pas rentrer chez toi. Ah si, tu es chez toi. Oh là là. Oh, excusez-moi. Ça ne va plus. Tu as faim. Tu vas faire à manger. Une soupe de truite. Au moins, il se requinque un peu. Mais il doit faire payer tes impôts. Ah merde. Voilà. Déjà, ça s'est fait. C'est cette histoire de truc, là. Acquérir des pierres précieuses en faisant du commerce et du livret. Je dois continuer à entretenir mes relations commerciales avec les habitants de commerciales. Un joyeux de la région a demandé un sac de pierres précieuses. Je peux en obtenir en faisant du commerce et de commerciales. Je pourrais leur donner les pierres précieuses. Ouais. Il me semble que j'ai vu au château une meuf qui est de commerciale. Donc, il faudrait que je voie s'il y a moyen de discuter avec Jack. Là, c'est les domestiques. Qu'est-ce qu'ils foutent tous chez moi, quoi, au bout d'un moment ? Ils n'ont rien à foutre chez moi, les ploucs, les bouseux, là, à l'heure. J'ai joué à l'air, les filles. Ce serait bien d'avoir la dame de commerciales dans le coin. Je ne sais pas comment on fait du commerce, moi. C'est compliqué, hein, les Sims. Il y en a avant dans la cargaison. Ouvrir la cargaison. Ah. Et ça. Ah. Alors, on va aller à commercial. Bah, écoutez, on va tenter. C'était ça qu'il fallait faire. Honnêtement, je n'en ai aucune idée. Vu que j'ai mis un truc. Peut-être que je vais revenir avec des pierres précieuses. Je ne sais pas. Félicitations, niveau 4. Ok. Aucun échange à l'aider pendant ce voyage. Oh, bah, non. On va aller à la cargaison. On va reprendre notre truc, hein. Ah, je suis en ravi, ça fait. Mais oui, alors, comment je fais pour les trucs, là ? Moi, je ne sais pas. Comment on achète... Euh... Est-ce que ce n'est pas au village ? Il me semble qu'au village, il y avait des pierres. Attendez. Oh là là, j'ai fait un tour complet. Alors que ce n'était pas grave. Ah oui, bah, je ne sais plus comment on fait passer un édit, hein. Tant pis, hein. Allez, partie se coucher. Alors, il y a du phosphore, l'électrum. Voilà. Ah, vous voyez ? On va acheter ça. Minerai de fer, non. Il n'y en a que deux ? Ouais. Donc, on ne va peut-être pas la prendre. Électrum. Bon, on va prendre ça. On va prendre une sangsue. Équipement. Non, mais voilà. On a acheté ça. Je ne sais pas du tout si c'est ça qu'il faut faire. Allez, alors, si je ne suis pas avec le pont perso. Ouvrir la cargaison. On va aller voir. Une vieille femme courbée de Yakotia Atirajack, le commerçant, vers sa tante Délabré. On vous dirait que vous avez besoin de conseils, mon enfant. Mémura-t-elle d'une voix rapeuse ? Vous avez une pièce de cinq pour que je vous le dise de la bonne aventure ? Non. Oui, bien sûr, répondant à l'arrivée en ricanant. Il la poussa alors brutalement et pénétra dans le village à grandes enjambées. L'observateur est toujours parmi nous qui fait la vieille pique. Ok. Voilà, négligé forcément ces trucs. Mais il va y arriver. Il va y arriver. On va réussir à faire un truc, là, dans les deux heures. Alors, on va mettre ça. Ça et ça et même ça. Et naviguer pour faire du commerce. Commercial. Allez, on est reparti. Oh là, je ne sais pas si on va y arriver. On croise les doigts. Est-ce qu'il faut accueillir les pirates ? Non ! Ça n'a pas marché. Semblant sortir de nulle part, une galère de pirates apparue et serna rapidement Jack, le commerçant, de son vaisseau. Tambour battant et les rameurs déchirant la mer, la galère diabolique se préparait à l'attaquer. L'équipage commença à paniquer en voyant Jack regarder fixement l'ennemi, incapable de prendre une décision. Attaquer les routes commerciales et visage côtier ne serait jamais sûr, en moins que quelqu'un ne prenne le meilleur des mesures fermes contre l'écume de la mer. Jack, le commerçant, arrêterait ses parasites. Mettre les voiles. Ce n'est pas le moment de jouer les héros de haute mer. La mission actuelle était beaucoup plus trop importante pour se risquer. On va attaquer quand même. Alors ! Au moment où la galère pirate prédatrice se rapprocha pour la mise à mort, Jack et son équipage se montrèrent meilleurs, tacticiens, et les prirent par surprise avec une tonitruante attaque latérale. Les pirates furent massacrées sur le pont et Jack libéra les esclaves de leur chaîne de rameurs en dessous. Et bah voilà ! On a gagné ! Aucun ! Non mais c'est bon ! Hein ? Ça me saoule ! Tu rentres chez toi ! Allez ! Tu rentres chez toi ! Voilà ! Dormir ! Parfait ! Shirley ! Shirley Riss, elle, elle est réveillée. Finesse, mais on va y arriver. Elle n'a pas encore ses responsabilités. Bon, elle voit bien quoi, elle n'a rien à faire. T'as déjà dormi, 5h30 du matin ! Non mais meuf ! Tu vas redormir tout de suite, attends, en un moment. Ben voilà, tu t'es détendu, maintenant ça va mieux, il est 8h du matin, c'est quand même un peu plus normal. Comme horaire, si on veut. Tiens, tu vas t'entraîner à la stratégie militaire avec Anaclette. Voilà. Et en plus, t'as gagné. T'es bête. Alors, tu dois te renseigner auprès de deux habitants de Shabit et rédiger de nouvelles lois. Alors, sans renseigner, tu vas consoler. Je ne sais pas si tu veux discuter. Minou, reviens ! Et vas-y, il va lui poser la question s'il est content de vivre à Shabit. Déjà. Ensuite, on va demander à lui. Voilà. C'est bon, il y a une partie qui est faite, rédigée, de nouvelles lois. Écrire la nouvelle loi, écrire la nouvelle loi. Voilà. C'était pas compliqué, hein. Qui c'est qui chantait, là ? C'était Saseï qui chantait pour personne. D'accord. Bon, elle, c'est fait. Maintenant, je vais rejoindre Jack. Qui est tout juste en train de se lever. Donc, il va nous faire à manger. Une soupe de truite, encore. Excusez-moi. Ok, lui, il doit faire. Acquérir un morceau de bois. Super. Et complémenter le bon goût de deux clients. Tu vas ouvrir le stand. Et tu vas complimenter le bon goût. Et complimenter le bon goût. Hop, c'est bon. Il va y faire la marchandise. Non, c'est bon. Tu fermes tout. On s'en fout. Tu vas aller voir... Non, oui. Parler des fournitures scolaires à Shirley Riss. Parce que c'est la suite logique de la quête. Sinon, on n'avancera pas. Pour acheter le bout de bois, il faudrait que je regarde. Parce que là... Qu'est-ce que c'était... Ah, je croyais qu'elle prenait son vin. Mais elle est où ? Va lui parler. Voilà, bah voilà. Beau travail, Jack. Moi aussi, j'ai contribué à faire de l'école un succès. Je vais voir si Sylénie, la maîtresse d'école, a d'autres besoins. Très bien. Demandez à la maîtresse. Ok, go, ma petite Shirley Riss. C'est ton tour d'aller valdinguer en ville. Oh là là ! Quel bordel ! Votre majesté, il n'y a qu'un moyen de garantir l'instruction des futures générations de votre royaume. Décrété par une nouvelle loi qu'une partie des impôts collectés sera consacrée à l'instruction de nos enfants. Ok ! Ok, on retourne. Écrire une nouvelle loi. Et à mon avis, on sera bien. A mon avis, ce sera la fin. Puisque, voilà, on contribue activement. Et voilà ! J'avais dit quête réussie. Esprit rebelle. Les habitants de Chabit acclamèrent leur nouvelle école. Et Sylénie, la maîtresse d'école, devient membre à part entière de la communauté. L'avenir semble plein de promesses pour les enfants du royaume. Ouais ! Félicitations, était promu souveraine. Ah, ça y est. Elle gagnera plus d'argent chaque jour et sera avantage d'une interaction professionnelle. Le souverain est un des grands dirigeants tout puissants du royaume. Cécile, ça a de grandes responsabilités car ses décisions affectent tous ses sujets. Capacité d'épaule, hein ? Ouais, de toute façon, on s'en fiche. Ok, bah c'est bien, on a fini cette nouvelle mission de l'éducation. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Et qu'on... Oh là là, mais punaise ! Petir niveau 7, mais j'ai rien fait avec lui ! Cersei niveau 8, ok ? Mais comme quoi, l'éducation, ça fait monter tout le monde, hein ? J'espère qu'il vous aura plu cet épisode des Sims médiéval. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt dans une semaine pour la suite. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite ! Allez, salut !